et salut internautes ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça alors aujourd'hui ça va être une vidéo sur une nouvelle information qui a été délivrée par le ministre de l'immigration au canada monsieur sean fraiser une vidéo d'ailleurs qui est possible grâce à jonathan aka john diplod sur instagram salut jonathan qui m'a communiqué l'information dont je n'étais absolument pas au courant sans plus tarder je te le dis tout de suite le canada annonce la prolongation des permis de travail post diplôme donc les fameux ptpd jusqu'à 18 mois pour retenir les talents hautement qualifiés ok donc c'est ça qui va être l'objet de cette vidéo là si tu veux donc c'est quand même une bonne nouvelle ça veut dire qu'il va y avoir une prolongation de certains permis de travail post diplôme si tu ne sais pas c'est quoi un permis de travail post diplôme déjà dans la vidéo précédente j'en avais parlé je te renvoie à ma vidéo que j'avais déjà fait sur le sujet donc très brièvement évidemment va voir cette vidéo là parce qu'il ya tous les liens qui sont intéressants dans la description de cette vidéo là mais si tu ne le sais pas très brièvement c'est réellement un permis de travail que tu obtiens ouvert que tu obtiens à la suite de tes études qui correspond au nombre de mois d'études que tu as pu faire évidemment il faut que ça dépasse évidemment tu le sais pas mais il faut que ça dépasse six mois ça peut pas être en dessous de six mois d'accord qu'au dessus de six mois si tu as eu des études qui ont duré neuf mois tu vas avoir un permis de travail d'une durée de neuf mois et bien là à partir de maintenant ça va être prolongé jusqu'à pas à partir de maintenant tout à fait on va en venir sur le sujet juste après je vais te détailler ça mais il ya une prolongation de 18 mois ok pour retenir les talents hautement qualifiés c'est ça qu'ils disent ça il faut vraiment faire attention à tous les mots qui sont si tu veux écrit à chaque fois dans les notifications gouvernementales que ce soit au fédéral ou ou même au niveau du québec mais encore plus au fédéral parce que réellement si tu veux il ya une précision là dessus et après ça c'est très administratif donc après ça ils peuvent te renvoyer un papier en disant mais non vous n'êtes pas vous ne faisais vous ne faites pas partie par exemple des talents hautement qualifiés donc apprendre avec des pincettes on va regarder ça ensemble tout de suite évidemment tu as dans la description de la vidéo le lien de l'information que j'ai pu trouver et qui m'a permis de faire cette vidéo youtube grâce à jonathan notamment aussi on commence tout de suite alors parmi les nouvelles qui sont diffusées sur ce fameux site internet ou cette fameuse fameuse nouvelle citation du gouvernement fédéral au niveau du canada qu'est ce qu'il faut retenir donc déjà le ministre sean frazer un ministre de l'immigration je te le rappelle il a dit effectivement que tous ceux qui tous les 10 des diplômés étrangers d'une institution canadienne dont le permis de travail post diplôme à expirer ou arrive à expiration pourront bénéficier d'un permis de travail supplémentaire ou prolongé afin de rester plus longtemps et d'acquérir une expérience de travail supplémentaire pendant une période pouvant aller jusqu'à 18 mois encore une fois faire très attention aux mots qu'ils ont indiqué il a bien dit pouvant aller jusqu'à 18 mois donc si tu veux ne n'essaye pas de te dire que c'est certain que ça va être une période de 18 mois quand ils disent pouvant aller jusqu'à 18 mois 18 mois ce qu'ils veulent dire par là c'est que c'est le maximum donc ça peut être moins mais ça peut être jusqu'à 18 mois ok donc vraiment vraiment toujours garder ça en tête chaque mot qu'ils utilisent et bien essayer de décoder qu'est ce qu'ils disent parce que eux les mots c'est pas innocent c'est pas juste une manière de dire on va faire des efforts grammaticaux et d'orthographe parce que c'est plus beau non non ça a un sens en arrière ok donc vraiment faire attention à partir de ça c'est effectif à partir du 6 avril 2023 donc c'est une date si tu veux te poser la question de quand est-ce que ça commence donc ça va permettre encore une fois aux détenteurs du pdp ptpd fameux ptpd de rester plus longtemps et d'opter pour un processus de facilitation donc ça c'est bien et tu vois ils mettent après encore en arrière permettra au canada de retenir les talents hautement qualifiés talents hautement qualifiés ça revient souvent aussi je l'ai dit déjà en début de vidéo c'est répété encore une fois sur le site du gouvernement donc ils insistent sur le fait que ce soit les talents hautement qualifiés il ya quelque chose aussi en arrière de ça est-ce que ça va correspondre à ce que tu fais toi comme étude je le sais pas il reste nébuleux là dessus donc si tu veux il s'ouvre une porte eux en fait de gouvernement du canada à dire oui ou à dire non c'est un petit peu ça qu'il faut lire entre les lignes si tu veux faut voir faut voir faudra voir faudrait faire des recherches il faudrait voir par après qu'est ce qu'ils veulent dire par talent hautement qualifié et quel type d'emploi exactement est qualifié quel type d'emploi ne le serait pas éventuellement les ressortissants étrangers dont le ptpd a déjà expiré en 2023 et ceux qui étaient admissibles à la mesure de facilitation du ptpd de 2022 parce que il y avait une un processus pour te faciliter le fait d'obtenir ton permis de travail post diplôme en 2022 les chaînes fraiseurs fait beaucoup beaucoup d'efforts vis-à-vis de l'immigration ce qui est beaucoup moins le cas du québec qui qui en fait un petit peu ces derniers temps mais c'est quand même très timide par rapport au canada qui vraiment rue dans les wagons et essaye de donner le maximum aux gens pour pouvoir travailler sur le territoire puisqu'on est en pénurie de main d'oeuvre ça me rappelle par exemple le fait que sur les permis d'études puisqu'on parle des permis d'études il a donné chaîne fraiseur récemment il y a quelques mois peut-être cinq ou six mois l'autorisation de pouvoir travailler hors campus ce qui est quand même relativement bien donc tu vas avoir l'autorisation de demander un permis de travail supplémentaire de 18 mois ça on l'a dit les personnes donc à partir du 6 avril c'est ça mon point les personnes dont le permis de travail a expiré pourront rétablir leur statut donc ça c'est vraiment bien même si elles ont dépassé la période de rétablissement de 90 jours tu sais que tu avais une période depuis la fin de la covid où ils te donnaient une sorte de délai de 90 jours après ça on a eu le statut implicite etc ça c'était pour toutes les formes d'ailleurs je te dirais de papier d'administration au niveau de l'immigration ok pas uniquement que pour les permis d'études bon là on navigue entre statut implicite 90 jours en retour etc donc là tu vois on est encore un peu de nouveau de retour dans le statut implicite parce qu'ils disent que même si ça a dépassé la période de 90 jours c'est bon donc ça c'est quand même très bien et tu recevras une autorisation de travail provisoire donc si tu as dépassé cette période de 90 jours en attendant le traitement de ta nouvelle demande de permis de travail ce que je trouve extraordinaire c'est à dire que tu vas réellement avoir ton autorisation de pouvoir continuer à travailler étant donné que ton ptpd est échu puisque tu tombes sur ce fameux 18 mois maximum de prolongation de permis de travail c'est vraiment très bien alors plus loin sur le même fameux site internet annonce du gouvernement qui a été fait directement sur leur canot officiel il est écrit et c'est quand même très intéressant aussi les détenteurs si tu te posais la question et je suis sûr que tu te l'as posé les détenteurs d'un ptpd admissible au processus de facilitation recevront bientôt des messages les invitants à se connecter à leur compte sécurisé d'IRCC en ligne à partir du fameux 6 avril 2023 pour s'inscrire et mettre à jour leurs principaux renseignements personnels donc si tu te demandais si tu faisais partie des fameux talents hautement qualifiés c'est un petit peu une manière de le confirmer finalement c'est à dire que tu vas recevoir un message directement d'Immigration Canada qui va t'offrir l'opportunité de prolonger ton permis de travail post-diplôme qu'il soit issu ou non comme on vient de le dire juste avant dans la vidéo donc c'est comme ça que tu vas le savoir maintenant si tu es dans le cas que tu n'es pas un travailleur hautement qualifié ça peut arriver il y a toujours la possibilité évidemment après ton ptpd c'est vers ça que tu dois te diriger de demander un autre permis de travail c'est ça le truc donc si tu es au Canada il y a des possibilités via l'entrée express via le candidat des provinces pour un permis de travail etc donc tu peux aussi aller chercher un permis de travail fermé si tu es évidemment dans le Canada et si tu es au Québec qui je te le rappelle d'ailleurs c'est pour ça que je fais la différence entre Canada et Québec gère son immigration elle d'une manière différente que ça peut être le cas dans le reste du Canada donc à ce moment là il faudra éventuellement que tu passes par le portail Arima tu n'auras pas le choix donc c'est sûr que c'est quand même très intéressant comment on fait pour s'inscrire à cette question voilà la réponse tu vas recevoir un message directement en ligne sur ton compte d'IRCC à partir du 6 avril 2023 ça ne sera peut-être pas le 6 avril directement donc ne te décourage pas non plus il y a plein de gens qui vont dire j'ai été tapé le 6 avril j'ai rien reçu c'est l'administration au fédéral on le sait ils sont longs ils ont des problèmes donc on prend son mal en patience on va dire dans la semaine ou dans les deux semaines qui suivent donc sois patient et ne te décourage pas par rapport à ça alors je terminerai là-dessus c'est quand même très intéressant donc il parle de chiffres plus loin il y a plusieurs éléments je te laisserai aller voir directement sur le site du gouvernement du Canada plusieurs éléments dont il parle par rapport au fameux PTPD là je ne trouve plus de choses qui sont réellement intéressantes à dire pour la vidéo donc tu pourras les lire par toi-même par contre il parle de chiffres et ça j'aime ça les chiffres parce que ça nous donne un petit peu plus une idée par rapport aux résidents permanents etc donc ils disent des dizaines de milliers d'entre eux ils parlent des diplômés étrangers réussissent à obtenir la résidence permanente chaque année dont plus de 157 000 en 2021 on parle du Canada dans sa globalité un record 95 000 en 2022 le deuxième total le plus élevé jamais atteint donc tu vois qu'en ailleurs de ça et moi j'ai toujours dit j'ai toujours pensé comme ça les gens qui viennent étudier ici la plupart du temps c'est des talents qu'on arrive à conserver ici au Canada parce que la plupart du temps la grande majorité étudie pour finalement s'établir dans le pays évidemment il y a peut-être un 20% de gens qui décident de retourner dans leur pays pour plein de raisons différentes mais la grande majorité quand même décide de rester ici donc ça serait bien qu'à un moment donné le Québec prenne ça en ligne de compte et favorise un petit peu plus si tu veux les diplômés étrangers parce que le fait d'avoir réformé c'est ma petite pensée je te dirais pour terminer la vidéo mais le fait d'avoir réformé le PEQ le programme de l'expérience québécoise et de l'avoir rallongé sur X nombre d'années c'est sûr que ça décourage beaucoup les diplômés étrangers à pouvoir rester ici sur le sol québécois ce qui n'est pas le cas par exemple pour le Canada puisqu'on t'offre à grande porte ouverte la résidence permanente via l'entrée express par exemple parce que tu as déjà en plus une expérience tu es déjà passé par un permis de travail qui est le PTPD donc ça serait bien que le Québec si tu veux agisse différemment pour pouvoir garder cette masse de gens qui sont quand même des travailleurs et qu'il ne faudrait pas négliger en temps de pénurie de main d'oeuvre c'était ma petite pensée ça termine ma vidéo et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc c'était cette vidéo sur le prolongement je te le rappelle du permis de travail post-diplôme allant jusqu'à une période maximale de 18 mois ce qui est quand même une très bonne nouvelle merci Jonathan à qu'à ajouter le diplôme encore une fois pour m'avoir transmis l'information qui a fait en sorte que j'ai pu faire cette vidéo là je te mets comme je l'ai dit au début de la vidéo je le répète mais je me répète souvent parce qu'après j'ai des questions qui arrivent sur mes réseaux sociaux mais où est le site du gouvernement ? il est dans la description de la vidéo ok ? donc va voir dans la description de la vidéo tu peux aller voir directement le site internet attends la date fatidique du 6 avril 2023 et vois qu'est-ce qui se passe pour toi très bonne nouvelle vraiment très bonne nouvelle de la part du Canada du gouvernement du Canada et j'espère que tu vas pouvoir t'engager dans un processus d'immigration si c'est ce que tu souhaites et que ça va fonctionner pour toi je sais qu'au Québec c'est très long et qu'il faut être très patient et que c'est pas nécessairement facile mais pour le reste du Canada ça facilite beaucoup les choses en tout cas alors évidemment j'allais dire envoie mes réseaux sociaux j'en ai pas parlé mais là je vais en parler maintenant parce que c'est de la conclusion s'il y en a qui me suivent jusque là TikTok, Instagram, Twitch je les laisse de côté parce que maintenant c'est YouTube Live pour ceux qui ont déjà suivi plusieurs YouTube Live il y en aura d'autres très prochainement j'attends d'avoir des questions j'attends d'avoir des sujets éventuellement pour en faire un autre je veux pas parler dans mon chapeau TikTok et Instagram je suis très 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 présent sur ces réseaux sociaux là surtout Instagram surtout Instagram Instagram c'est quotidien tous les jours je suis dessus TikTok c'est plusieurs fois par semaine quand j'ai des sujets qui sont importants ou que j'estime intéressant que ce soit sur le Canada ou sur les processus d'immigration à ce moment là je fais des vidéos TikTok qui souvent se retrouvent aussi sur Instagram donc si tu veux me suivre réellement tout le temps Instagram, TikTok plus particulièrement Instagram et je suis également disponible sur ces réseaux sociaux là si tu as des questions à poser évidemment je vais essayer d'y répondre mais encore une fois évidemment si c'est pertinent parce qu'il y a beaucoup de questions par exemple mais je termine très très brièvement là-dessus mais parce que ça me tient à cœur étant donné que je le répète souvent mais que bon quand même beaucoup de gens vont me donner des photos de leur dossier etc je ne suis pas un agent d'immigration je ne peux pas parler au cas par cas donc moi je fais quand même des généralités sur les processus d'immigration j'essaye d'aider au maximum mais je ne peux pas nécessairement t'aider dans ton cas personnel parce que je n'ai pas la compétence pour ça je suis juste un gars qui fait des vidéos ok ? c'est tout ni plus ni moins donc là-dessus je te dis à la revoyure ciao bye un peu expéditif la fin comme ça rapide bien que j'ai quand même beaucoup parlé je ne suis pas un agent d'immigration mais j'ai trois vidéos à tourner aujourd'hui donc je fais vite j'ai une autre vidéo tout de suite là